Je me souviens que c'est une Je crois que c'est cet extrait que Fabrice Gobert, le réalisateur du film, avait avant, pendant qu'on tournait, il nous l'avait diffusé pendant qu'on préparait les scènes. Et ça c'est assez rare, la musique est rarement composée avant, et il y a quelque chose qui se passe. Parce que d'abord tout le monde fait silence, tout le monde est surpris, et donc ça calme un plateau qui est souvent, sur les revenants, c'était extrêmement électrique. Dans le sens où, la première semaine de tournage, on avait parfois des sourires, des fous rires. Vous voyez, c'est-à-dire que, on ne savait pas comment faire, comment jouer ça en fait. C'était tellement dément, c'est-à-dire l'arrivée, la descente de l'escalier, Dan Consigny qui voit sa fille qui était morte, qui est là, qui ouvre le frigo. Comment on fait pour faire ça ? Personne ne sait, vous vous rendez compte ? Et moi pareil, on avait des moments d'effroi devant l'ampleur de la tâche, si je puis dire. Et je me souviens très bien que de temps en temps, Fabrice mettait la musique. Et puis à un autre moment, il a arrêté le tournage, il dit, bon, alors qu'on n'avait pas trop de temps à perdre, il dit, prenons une demi-heure, 20 minutes, pour réfléchir. Il avait besoin, lui, de réfléchir, il avait besoin que nous, nous réfléchissions aussi, enfin que nous nous calmions. C'était très étonnant, ça arrive très rarement, ça, sur un tournage, que le metteur, le chef d'orchestre dit, écoutez, bon, c'est pas grave, ça paraissait cafouilleux, ce qu'on faisait paraissait grotesque, d'arriver dans la cuisine, enfin des trucs, ça paraissait très mécanique. Et donc, bon, c'est pas grave, ça va aller très bien, mais on s'arrête. Eh bien, surtout pas de façon psychologique. Voilà, c'est pour ça que... que ça commence par un silence. On en parlait hier soir du silence, c'est de l'importance du silence. Parce que comment... On n'a pas de repère sur une situation d'une rencontre de cet ordre-là. Cela dit, on peut avoir rêvé les uns et les autres d'avoir retrouvé... Moi, il n'y a pas très longtemps, j'ai rêvé de ma grand-mère, par exemple. Elle me reprochait de ne pas lui avoir... d'avoir oublié de lui souhaiter son anniversaire. Et... Je comprenais qu'elle avait raison, j'avais oublié. Et je n'avais pas de cadeau à lui offrir. Et je suis quand même allé vers elle. Et je l'ai serré dans mes bras, mais... avec respect et distance. Là, je vous décris quelque chose de très précis, qui est un comportement qui n'est pas psychologique. Et qui est quelque chose d'un rêve. Donc, on rêve des choses extraordinaires, et qui ont une... qui ont du sens, sans y mettre, pour l'instant, quelque affect que ce soit. Après, au réveil, je me suis dit, tiens, c'est étonnant. J'ai rêvé de... Elle s'appelait Méja. Mais bon. Voilà. Et au fond, tourner une situation comme celle-là, c'est l'équivalent de vivre un rêve. Donc, la seule chose à faire, c'est d'être dans un état de disponibilité, dans la vie réelle d'un tournage, de décontraction, pour essayer de croire que cette jeune femme, qui est une jeune actrice de 20 ans, qui est pétulante dans la vie, qui est... va arriver par sa gravité, par simplement l'effet de sa... sa croyance à elle, la gravité qu'elle porte, et d'accepter de croire... essayer de croire... Voilà. Il y a... Je ne sais pas comment vous dire, c'est quelque chose qui est très délicat, qui est lié, je pense, à la concentration, à la considération qu'on a pour le projet, mais sans du tout essayer de se raccrocher à des choses trop psychologiques, parce qu'alors, à ce moment-là, on risque de commenter. On risque d'en faire trop, d'être dans des effets... Mon Dieu, les vivantes, c'est juste d'accepter de croire et de voir ce qui se passe pour soi et d'avoir, je dirais, l'humilité ou l'honnêteté de ne pas trop essayer de fabriquer, parce qu'après tout... Ben oui, c'est arrivé. Imagine. Si je fais l'effort de repenser à la situation, ça me chauffe un petit peu sur le crâne, vous voyez ? Je sens que ça chauffe, là. Ben voilà, je crois à ça. Ça, oui. Ça, c'est un truc physique que vous, vous ne voyez pas, mais que, en fait, si, vous le voyez. Vous l'entendez, vous le sentez. Quel petit échange vous aviez avec Fabrice Gaubère pour la série, peut-être sans remonter au long-métrage d'Aïkrona Campio, mais peut-être, justement, en tant que réalisateur, metteur en scène ? Tu devrais dire d'échanges professionnels ? Oui, sur ce type de questions liées au jeu. Ben, en continuité avec ce que je viens de vous dire, il était conscient, comme nous, de la délicatesse de tout ça, donc, en fait, ça se fait avec peu de mots. On se parle peu, au bout d'un moment, on se parle de marque au sol, enfin, de dire, ça serait bien que tu arrives là, finalement, c'est pas mal, enfin, pour la lumière, mais on ne se parle pas d'intention et tout ça, parce qu'en principe, c'est très clair. Donc, c'est un garçon très délicat, très... Souvent, les réalisateurs le sont, les réalisateurs sont très curieux de ce que les acteurs vont proposer, et il l'est. Voilà, donc... Mais il y a eu des échanges, il y a eu un échange assez particulier avec Fabrice, qui est... C'est cet extrait qui m'y fait penser. Cet extrait, c'est donc... Ça doit être le début de la saison 2. Et entre la saison 1 et la saison 2, il y a eu beaucoup de temps, un peu trop de temps, il y a eu des problèmes d'écriture de scénarios, parce que Fabrice voulait... Son intention, c'était de laisser six mois d'ellipse entre la première et la deuxième saison. Donc, on développe une première situation où les morts reviennent, c'est le choc pour les familles, pour les uns et pour les autres. Et ensuite, six mois après, ça devient un problème, je dirais, plus politique, social, enfin, où toute la société est concernée, on voit ça de haut, il y a une inondation énorme, etc. Et donc, quand il a été question de tourner la saison 2, j'étais très barbu. Et je suis... J'ai croisé un peu par hasard, d'ailleurs, Fabrice, dans une soirée chez Oécourt, qui sont des producteurs. et j'étais très barbu et je lui dis, Fabrice, dis-moi si ça t'intéresse pour la saison 2, que je le reste, parce que sinon, j'en ai ras-le-bol, j'arrase, j'enlève. Et je pensais, moi, que ça pouvait l'intéresser pour un flashback, par exemple. Je me disais, s'il veut raconter des éléments d'histoire plus anciens, ça peut être intéressant que Jérôme soit différent, enfin, le personnage, qu'il soit passé déjà par des moments un peu curieux. Et puis, quelques temps après, il m'a dit, écoute, oui, ça m'intéresse, mais pour des flashs forward. C'est-à-dire que c'était pas... Lui, il a vu... C'est-à-dire qu'en fait, il a vu toute la saison 2 comme ça. Voilà. Ça, c'est un... Donc, il s'est aussi fait de hasard et de... Tu vois, de... Voilà. Donc, j'ai fait toute la saison 2 aussi barbu et chevelu que vous l'avez vu, là. Et pour dire un mot du film de Robin Campillot qui est à l'origine, donc, si vous l'avez vu, il s'appelle aussi Les revenants. C'est un long métrage qui date, donc, tu l'as dit, de 2001. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit bien que le point de vue n'est pas du tout le même. Il y a, dans l'écriture de Robin et dans le film de Robin, au fond, quelque chose de beaucoup plus... de moins fantastique, même si c'est a priori fantastique de faire revenir des morts, mais de très rapidement politique. C'est-à-dire, le mort, c'est l'autre, c'est l'étranger, c'est l'inconnu, c'est celui qu'on ne connaît pas. Donc, ça peut être... Et voyant ce qu'il vient de faire avec 120 battements par minute, je pense qu'il était très clairement déjà habité par ça. C'est-à-dire que c'est le malade qui n'est pas encore mort. Ceux qui nous entourent, qui sont malades, qui peut-être vont mourir. Ça pouvait déjà être ça. Ça peut être les migrants. C'est déjà... Bref, c'est tout le... Et il y avait quelque chose d'emblée dans le film de Robin et que je vous recommande de revoir, notamment au début. Ça commence par des scènes de conseil municipal où les gens sont effarés de ce qui arrive, constatent et essaient de prendre des mesures. Il y a immédiatement une dimension collective, sociale et donc politique. Ce qui n'est pas le cas dans les revenants de cette série, c'est Fabrice a souhaité, lui, prendre par l'intime. C'est-à-dire que se passe-t-il dans l'intimité d'une famille si quelqu'un revient. Donc ça, c'est une vraie grosse différence entre les deux projets. Mais ils ne sont pas du tout du même ordre. Ça a été un entraînement extrêmement rigoureux. J'avais un maître d'armes qui s'appelle... qui est le fils... Michel Carlier, le fils de Claude Carlier qui est un très, très grand maître d'armes du cinémac. Et Michel, c'était un entraînement dont j'ai vite mesuré que si je n'arrêtais pas de fumer, je n'allais pas tenir. Et donc, j'ai arrêté de fumer à ce moment-là. J'ai tenu pendant deux ans, d'ailleurs, sans fumer, à la suite de cet entraînement qui était si physique, quoique... Et c'est toujours un cadeau. En fait, c'est ça, le vrai cadeau, et je repense aussi à la proposition de Jean dont on parlait tout à l'heure, c'est de... Ouais, c'est d'essayer d'aller au-delà de ses limites. Mais moi, ça m'intéresse plus de commencer à penser physique que là-dedans. Je pense que là-dedans, c'est quand on démarre le physique que ça commence à travailler. Donc, même sur des scènes, je dirais, psychologiques, enfin, où il y a des dialogues, des échanges complexes, des trucs et tout, de plus en plus, je me trouve, si tu veux, quand je suis seul, chez moi, à travailler, dans un rapport physique à tout ça. Voilà. C'est-à-dire que je toupine, c'est le mot que j'utilise en ce moment, ça peut être chez moi ou sinon, ça peut être dans la rue, je peux aller marcher, je toupine, je suis là avec ce putain de texte et je le dis en faisant autre chose, je vais faire les courses, j'accepte d'être interrompu par la rencontre avec un ami et quand c'est terminé, qu'on a bavardé, je me dis, mais où est-ce que j'étais au texte ? Ok, d'accord, j'en suis là, je reprends, je vois si je retrouve. C'est un truc où c'est physiquement, il faut que ça travaille, il faut que ça marche, que ça court, si j'en ai encore la force, enfin, tu vois, ou à vélo, mais c'est d'abord ça pour moi, tu vois, et le reste vient après. Il faut se tromper soi-même, c'est-à-dire que l'anxiété qu'on a quand on est acteur que vous connaissez certainement, qu'on connaît tous, je veux dire, et qui ne s'arrange pas en vieillissant, je trouve, l'anxiété qu'on a face à un engagement, une scène à faire, un truc, est telle que si vous ne l'exorcisez pas en disant, alors moi, je fais ça souvent aussi, et je me dis des fois, t'es dingue, les gens dans la rue doivent se dire, je suis tout seul, ah, 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 c'est parce que ça, voilà, ça force un peu le corps et l'esprit d'abord à être libre, à se vider, à essayer de dire juste les mots, puis on verra bien, la plupart du temps, ce sont les partenaires qui vous font jouer. Ce n'est pas vous qui décidez de jouer, ce sont les partenaires, c'est les propositions des uns et des autres, ou c'est le décor, dans le cas de Jean, c'est bon, on monte là, bon, d'accord, on monte là, putain, c'est haut, et j'ai un gamin sur le dos. Eh bien, on va voir, on va voir ce qui se passe, tu comprends ? Et c'est là que ça commence à être intéressant. Alors, Antoine Decaud l'avait énormément lu. Il a lu tout ce qu'il pouvait lire à l'époque sur le sujet. Il nous avait communiqué, tu vois, quelque chose d'assez épais. Mais c'est souvent, même en lisant beaucoup, c'est souvent un détail. Là, c'est dit dans le commentaire, par exemple, on dit de Gourgaud qu'il était jaloux de son empereur, enfin, que c'était comme son... voilà, c'est souvent des choses comme ça qui marchent le plus fort. C'est-à-dire, on imagine un attachement viscéral. On ne supporte pas que qui que ce soit tourne autour de l'empereur. Tu vois ? C'est-à-dire, si c'est toi l'empereur, je suis heureux d'être près de toi tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je n'aime pas quand il y a des mecs qui viennent autour, ça. Je pourrais les transpercer, tu vois. C'est un truc, tu vois, là, j'en fais des caisses, c'est très mauvais, mais l'idée est... On imagine bien ce que c'est, un type transi d'amour et qui doit être malade. C'est souvent des détails, des petites choses comme ça. Après, on ne peut pas intégrer... Puis je pense que on réinterprète, c'est-à-dire qu'il faut reprendre les choses là-bas. C'est physique. S'il y a un combat de sable, c'est le sable qui compte. On ne s'occupe pas du reste. Tu vois ? Je ne pense pas... Et en revient d'ailleurs avec cette scène, cette pratique, j'ai souvenir aussi d'un téléfilm dans lequel j'avais joué, Eléonore Latrépide, où là aussi, à plusieurs reprises, j'avais exercé également ce... Avec Valentin Katzenfis qui jouait ma fille et à qui j'enseignais l'escribe. Alors, c'était intéressant parce que là, pour le coup, c'était un autre combat qui était un combat beaucoup plus gentle de ma part pour ma fille et qui, elle, était beaucoup plus douée, enfin, très douée et me désarmait à un moment. Et on a eu beaucoup de plaisir à faire ça. Et de la même façon, il y a un texte en escrime. Moi, j'avais noté, pas pour M. N., mais pour celui dont tu parles, j'avais noté en termes d'escrime exactement toutes les choses pour le repenser exactement comme... Enfin, voilà, c'est nécessaire. Ça s'improvise pas. Maïwen, elle nous a réunis une semaine pour un stage avec des vrais flics et ça a fait déjà beaucoup dans le fait qu'on se connaisse les uns les autres. Je me souviens que j'étais arrivé avec le code civil et le code pénal parce que je m'étais dit que comme j'étais le chef de cette brigade, il fallait marquer le coup tout de suite. Il se trouve que j'étais au courant, à cause d'un travail que j'ai fait il y a 15 ou 20 ans, des deux articles fondamentaux, l'ordonnance de 1945 dans le code pénal, et je crois de mémoire l'article 380 dans le code civil, qui régit la justice des mineurs en France. Donc je me suis dit, là je vais me payer le coup. J'ai attendu le deuxième jour. Le deuxième jour, je suis arrivé avec mon code, je lui ai dit, si vous permettez, je vais vous donner lecture des articles fondamentaux. Il était un peu bluffé, mais ça m'a mis tout de suite au bon endroit. Alors là, comme on parlait de l'effort physique tout à l'heure, le voyage, c'est ce qui fait qu'il n'y a rien à faire. Ça fait la moitié du travail, un peu comme un costume fait la moitié du travail. C'est là, se retrouver au milieu du désert d'Atacama. On a tourné plusieurs semaines à Antofagasta, donc dans la ville qui est le long du Pacifique. Et ensuite, on avait des séquences de plus en plus loin, dans le désert, vers San Pedro de l'Atacama, etc. On est monté à 4000 mètres sur les flancs. À la fin du film, il y a une scène dans un cimetière. Ce cimetière, c'est le village le plus haut du Chili. Je crois qu'il est autour de un peu plus de 4000 mètres. Et ça, c'est une expérience physique extraordinaire parce qu'il y a moins d'oxygène à 4000 mètres. On respire moins. Même les camions avaient du mal à monter puisque les camions, pour que les moteurs tournent, il faut de l'oxygène. Donc, même les camions s'essoufflaient, c'était des vieux camions chiliens. Donc, il y a une espèce d'atmosphère plus lente. En fait, à 4000 mètres, on travaille plus lentement. Il faisait très chaud dans la journée, mais très froid la nuit. Tout est donné. C'est-à-dire que les conditions, je dirais, physiques, l'éblouissement du soleil, tout est... Et même, je dirais, les associations d'idées qu'on fait. Je me souviens d'un moment où j'étais dans le désert et je regardais les cailloux parce que ces cailloux sont fascinants. J'en ai rapporté quelques-uns. Et donc, on était en panne, le train dans lequel on tournait était en panne sur une ligne qui va du Chili en Argentine à une altitude très élevée, un peu moins, mais 3005. Et je regarde les cailloux et c'est tellement beau. Ils ont une espèce de surface parfois cuirée. De temps en temps, ils ont l'air d'être tout sec, mais comme un verre très sec avec des nervures très marquées, comme si l'érosion du vent, de l'eau... Enfin, de l'eau, il n'y en a pas. Il ne pleut jamais là-bas. Mais l'érosion en général... Et puis, j'entends crier derrière moi, « Frédéric, Frédéric ! » C'était la maquilleuse du film, qui était argentine, qui s'appelait Marta, et qui m'appelait « Reviens ! » parce que j'étais déjà loin. Et qui m'a dit, quand je suis arrivé, elle m'a dit « Tu ne peux pas, tu n'as pas le droit de faire ça. Parce que, ici, dans ce désert, tu passes la dune vers laquelle tu allais, tu ne sais plus où tu es. Et personne ne sait non plus où tu es. Et il y a des exemples, des histoires m'ont été racontées là-dessus, c'est-à-dire que tu es perdu. On m'a raconté l'histoire d'un homme qu'on a retrouvé dix ans après. Il était à quelques centaines de mètres d'endroits où les gens passaient et tout. Et personne ne le retrouvait. C'est très, très étonnant. Il y a un rapport aussi, il y a des histoires, puisque c'est un désert dans lequel le film de Guzman, qui est sublime, « Nostalgie de la lumière », je le raconte. Des opposants à Pinochet ont été enterrés, ont été envoyés. Donc il y a tout ça, toutes ces histoires-là, même si ça n'a pas un rapport direct, ce que j'appelle association d'idées, c'est-à-dire que c'est, comme tu le disais, c'est un film qui est chargé de tout ça. Donc, nous, acteurs, évidemment qu'on se nourrit puissamment de tout ce qui se passe quand c'est au Cambodge, les rencontres, les visites d'anciens lieux de mer rouge. Enfin, je pourrais être trop long, mais évidemment. Mais ce qui est magique avec ces histoires de langue, c'est que, là aussi, ça rejoint le silence. Enfin, vous connaissez cette phrase, « Langage et filles de la nuit », c'est-à-dire que c'est... Avant le langage, on peut imaginer qu'on poussait des cris pour alerter d'un danger, ou qu'on chuchotait, ou qu'on faisait des gestes. Bon, bref. Je me souviens d'un... J'étais au Rwanda. Non, pardon, c'était au Burkina Faso. Je tournais un film au Burkina Faso. Et je sors du camion où je me changeais, et il y avait une ribambelle d'enfants qui était là, d'enfants du village. Et puis, il me prend l'idée d'essayer de leur raconter l'histoire que je racontais à mes enfants quand ils étaient petits, avant de dormir. C'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Nicolas et qui rêvait d'aller sur la lune. Alors, bon. Et donc, c'est une histoire que je connais, que j'avais inventée, avec des passages obligés. Et je me suis dit, allons-y. Je vais leur raconter l'histoire. Alors, tout en sachant qu'ils ne parlaient pas le français, mais... Et donc, autre chose se passe. C'est-à-dire qu'il faut, pour faire comprendre, ou pour faire rentrer avec soi, il faut mimer, il faut les faire participer au truc. C'était une fête terrible. Je ne suis pas sûr qu'ils aient compris le fond de l'histoire. Mais on a passé un moment assez rigolo. Je veux dire, la langue, tu sais, pour jouer avec les enfants, c'est bien simple, c'est eux qui dirigent. Il faut être attentif à ce qui se passe, parce qu'ils sont souvent, pas toujours, mais ils sont souvent de très, très bons acteurs. Parce que, si tu veux, les enfants, par exemple, quand on est enfant, on a tous des souvenirs, on joue... C'est très simple de croire que je suis le prêtre qui va faire cette messe. Moi, j'aimais bien faire la messe. Petit, par exemple, ou je commissaire, ou ce truc. C'est immédiat. Et on voit dans le regard des camarades qu'ils croient que je suis le prêtre et que je vais donner la communion. On joue naturellement à ça. Il y a quelque chose de très simple qu'on perd avec le temps. C'est ce qu'on retravaille dans les ateliers pour avoir cette espèce de truc... Allez ! La marchande, c'est la marchande. Voilà. Exactement. On dit que tu es la marchande et que moi, je suis le client. Combien je vous dois, madame ? C'est toi. Voilà. Trois sous. En fait, par exemple, en ce moment, j'y pense parce qu'il y a quelque chose de très tchékovien dans ce personnage, je trouve. Ah oui. Je vais jouer à l'Odéon, une adaptation des trois sœurs dans un mois, un mois et demi. Et très souvent, quand je travaille le texte, je me dis, mais au fond, je pourrais être tous les personnages. Enfin, je veux dire, il y a un truc comme ça chez Tchékov qui rejoint ce que tu dis. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de cas où je suis à la fois le père et le fils dans le... Enfin, si c'est un père et un fils dans le film de Jean. C'est-à-dire que c'est... Voilà. Je crois que c'est plus complexe qu'on ne pense. C'est-à-dire que moi, je n'aime pas du tout l'idée des personnages. Je pense que ça n'existe pas, les personnages. Ce sont des créations. Si ça existe, c'est vos imaginaires de spectateurs, le mien qu'ils fabriquent. Mais autrement, ça n'existe pas. Et ce peut être à la fois cette femme et cet homme dans la même scène. Je suis en réalité un peu les deux. Voilà. Si tu veux, c'est ça aussi qui te fait peut-être cette impression d'égalité, de ce que tu dis, de rapport à égalité. Et qui est vrai aussi d'ailleurs avec les partenaires. C'est-à-dire qu'effectivement, pour le coup, évidemment, c'est des personnages, mais c'est toi, Frédéric, qui part à l'histoire de Thomas. Voilà. Par rapport à l'humain. Et on espère que ça déclenchera quelque chose par rapport à l'histoire que Philippe Claudeire raconte, etc. En réalité, c'est toujours ça. Moi, à un moment donné, je l'ai déjà raconté devant toi. Tu la connais, mon histoire sur la Sainte Trinité. Ah non. Non ? J'avais développé une théorie contestable. Je me dis, au fond, j'avais dit, c'était un jeune auditoire, tu vois, d'étudiants, curieux du travail de comédien. Et un jour, ça m'est venu comme ça. Je leur dis, vous savez, au fond, vous connaissez la Sainte Trinité. Il y a dans la religion catholique, Dieu, l'homme, Jésus, et puis l'Esprit Saint. Moi, je fais un rapprochement. C'est-à-dire qu'il y a, dans le travail de l'acteur, il y a qui je suis. C'est Frédéric Pierrot, je pêche 75 kilos, j'ai 57 ans. On peut donner des caractéristiques comme ça, comme Jésus, Jésus, c'est un mec, je ne sais pas très bien, mais enfin bon, il est souvent représenté avec des cheveux longs, une jolie petite moustache, un mec plutôt super charmant, cela dit, Pasolini, il voyait moins charmant que ça, et c'est sublime, dans l'Évangile sur Saint Matthieu. Bon, bref, mais c'est physique. Et puis, il y a l'acteur, l'acteur, c'est un professionnel. Comme Dieu est un professionnel de la profession, c'est un mec qui sait créer le monde. Donc, c'est un type qui est un peu au-dessus. Et c'est pareil, l'acteur, il y en a beaucoup, les acteurs professionnels qui considèrent qu'ils sont, enfin, je veux dire, l'acteur, ce n'est pas rien, c'est le maître du monde. Ils se présentent, ils arrivent parfois sur un plateau, c'est les maîtres du monde. Non, non, mais c'est vrai. Donc, acteur, c'est le truc que vous respectez tous, il y a extrêmement incroyable, difficile, c'est pas quoi, tout ce qu'on veut. Bon, ça, c'est Dieu le Père. Enfin, c'est l'idée de... Et puis, il y a le personnage. Donc, moi qui suis, l'acteur, c'est un métier que j'ai développé en faisant des exercices, comme vous en faites, etc., qu'on pratique, Dieu le Père. Et puis, la troisième chose, c'est ce personnage dont on ne sait pas ce que c'est, qu'on ne sait pas décrire, c'est la petite lumière rouge dans les églises, dont on dit que c'est le Saint-Esprit. Je ne veux pas choquer les gens qui croient, loin de moi, mais... Et Dieu sait s'il est en gamin, parce que j'ai servi la messe, donc, vous voyez, je ne peux pas renier non plus tout à fait. Je regardais ça au fond de l'église en disant, mon Dieu, je vais essayer d'approcher. Il est là. Mais il est là quoi, bonhomme ? Je n'en sais rien. C'est l'Esprit Saint. Ah ! C'est inouï, quoi, ce qu'on nous fait croire, et tout ça. Eh bien, les personnages, c'est pareil, ça n'existe pas. C'est des constructions mentales, voilà. Ça, c'est l'acte 1, c'est ma participation dans l'acte 1 des Trois Sœurs. J'ai besoin de tout réécrire. Tu vois ? Ça commence par là, c'est-à-dire qu'il faut être discipliné, j'allais dire bête. Ça, c'est mon texte de lundi. J'ai toutes mes journées de travail. Donc, n'importe quand, même devant vous, je peux regarder, réviser où j'en suis. Je le sais, je ne sais pas. Or, il ne faut plus penser. En fait, il faut se tromper soi-même. Toujours, dans le travail d'acteur, il y a un type qui dit ça très bien à propos de lecture à voix haute. Bon, Jacques Bon, non. Bref. Il faut se tromper soi-même. C'est-à-dire que ne t'occupe pas de savoir si psychologiquement, il est prêt à se suicider, si quoi qu'il va. Dis les mots. Tu verras bien. Tu vois ? Donc, par contre, pour dire les mots, évidemment, je ne vais pas... Donc ça, le jour où je tourne, c'est dans ma poche. Il infuse tranquillement dans ma poche. Je trimballe avec moi. Quand j'ai besoin de me le dire, en faisant des cours, je le dis, puis je vérifie si je ne me plante pas. Mais le jour où j'arrive, ça sort. Sans réfléchir. Après, je vois ce qui se passe. Je sais quand même un peu ce dont il est question. Je connais l'enjeu de la scène. C'est comme quand Maïwenn, par exemple, nous dit... Je faisais la même chose avec le moyen. Je faisais la même chose tout le temps. On dit beaucoup Maïwenn, elle improvise. Mais en réalité, il y a un texte. Comment veux-tu improviser si tu n'apprends pas le texte au départ ? Donc, en fait, elle ne fait improviser que quand elle a l'impression que c'est un texte appris par cœur et qu'on sent la récitation. On n'a pas envie de sentir la récitation. Donc, il faut se tromper soi-même. Et pour nous tromper... Alors, c'est elle qui nous aide à nous tromper nous-mêmes. Elle nous dit bon, oublie le texte, garde l'enjeu de la scène et puis dis-le comme tu veux. Ben voilà, c'est gagné. Alors après, j'oublie effectivement les phrases-trucs et je le dis à ma manière. Et c'est souvent... C'est aussi comme ça... Enfin, il y a beaucoup, beaucoup à explorer sur tout ça. Mais pour dire travail physique, ça commence par ça. Pour faire ces trucs-là, c'est des heures de travail parce que j'écris lentement, parce que je me pose des questions de grammaire, parce que je me dis tiens, je ne le dirai pas comme ça, ça. Parce que j'ai des idées, tout d'un coup, je me dis mais attends, là, là, c'est le moment de dire ça. Il me revient une histoire ou un truc, j'essaie. Et si je pense que c'est une bonne idée, je la propose. Parfois, je la propose même au moment de tourner pour surprendre mes partenaires. parce que ça fait un petit peu petit truc, voilà. Ou si c'est un peu plus, j'en parle au metteur. Des fois, j'en parle pas et puis je l'essaye. Mais ça, tout ça, c'est physique. Et la préparation physique essentielle, c'est aussi d'arrêter d'être anxieux. Quelqu'un m'a dit hier, ici, Castelnaudary, c'est Claude, le directeur du canal du Midi, qui était très étonnant, très étranger, était sympathique. Et d'emblée, on a une rencontre, il me dit, j'ai l'impression de vous connaître. Je suis comédien. Mais les gens, oui, par exemple, mais les gens ne savent pas très bien où ils m'ont vu, tout ça, ils ne se souviennent plus parce que, bon. Et il a fini par me dire, en tout cas, vous avez l'air bienveillant, bon, franc, truc. Puis il me dit, vous avez un visage assez quelconque. Et j'ai trouvé ça, en fait, épatant. C'est-à-dire que, bon, donc, je suis dans une position idéale, si tu veux, en réalité. De familiarité. Presque. Où il y a un sentiment de familiarité, on connaît un peu, on ne sait plus très bien où, c'est confus, truc bizarre. En même temps, j'ai la chance d'être reconnu comme un comédien, enfin, allez, laissons de côté la fausse modestie, mais de talent, enfin, avec qui c'est agréable de travailler, enfin, tu vois, dans tout ça, donc, on propose des choses. Donc, c'est idéal, si tu veux, tout ça avec une tête quelconque, un tempérament moyen qui peut changer. Je me sens de plus en plus libre. Tu comprends ce que je veux dire ? De ne pas passer par des choses trop lourdes. D'avoir un rapport le plus authentique à un projet. Voilà. et à des interlocuteurs qui cherchent aussi ça. Voilà. Et je pense, je l'ai dit hier, je pense, si tu veux, que les acteurs, tu vois, j'en prends un autre mot parce que ça n'a pas une grande importance. Acteurs, acter, agir, bon. Les acteurs, ils ont une fonction principale, c'est de donner du frais au moment où le film se fait. Parce que très souvent, les réalisateurs travaillent des années sur un projet, c'est extrêmement pénible, Jean parlera peut-être tout à l'heure, il y a des moments où on rame pour un financement, on n'y croit plus, ça doit être désespérant, moi je n'ai jamais fait ça. Et nous, quand tout d'un coup les choses se déclenchent, ils sont parfois un peu fatigués de parler depuis trois ans de leur projet, on propose un truc et on est là pour être frais et dispo. C'est ça en fait. Donc après, c'est des choses qu'on a travaillées en amont, tu vois, de l'entraînement. Donc, interpréter, oui, mais ça me rappelle le nosiciel avec qui j'ai travaillé au théâtre qui me dit, mais ne me parle pas de personnages, j'avais fait la connerie de lui parler, on mettait en scène une pièce au théâtre, je lui dis, mais je crois que le personnage ne ferait pas ça, Arthur. Il me dit, mais de quoi tu me parles ? Il me dit, pour moi, il n'y a pas de personnage, je t'ai choisi toi pour interpréter ce truc, c'est tout. C'est tout. Et je trouve ça très juste, un très joli raccourci. Je t'ai choisi toi pour interpréter. C'est un cadeau magique, c'est quelque chose de très émouvant.